On est parti, on va parler d'un sujet qui pique la manipulation et se poser la question est-ce que la PNL, programmation neurolinguistique, c'est de la manipulation ? De même, est-ce que l'hypnose c'est de la manipulation ? On va mettre tout cela dans un même sac et se dire est-ce que finalement c'est une bonne ou une mauvaise chose de manipuler les gens et justement avec ces outils qui vont parler à l'inconscient. Donc ça c'est un sujet qui peut faire débat et pour cause parce que si on regarde la PNL, la programmation neurolinguistique, quand on regarde à la base, ça s'est fait connaître dans les années, fin des années 90 ou 90, début des années 2000, comment ? Et bien parce qu'il y avait des écoles, plus particulièrement aux Etats-Unis, des écoles de spécialistes de la vente, du marketing qui apprenaient des outils de PNL et justement pour cela. De même, on voit dans l'hypnose de spectacle qu'une personne peut avoir du pouvoir sur certaines autres personnes. Et je crois, je vais dire quelque chose qui va être très dérangeant, je crois que justement certaines personnes qui ont cette quête, cette nécessité de pouvoir peuvent aller justement dans l'hypnose ou ce manque de pouvoir, cette façon de vouloir avoir du contrôle. Cependant, est-ce qu'on a véritablement un contrôle sur les gens de façon totale ? Déjà pour voir cela, il faut parler des images subliminales. Je ne sais pas si tu connais les images subliminales. Le concept, c'est, le film Fight Club nous montre un peu de ça, quelques images subliminales. C'est une image qui va certainement recaler dans un film et que ton œil arrive à voir, mais ton cerveau n'arrive pas à capter. En gros, sur une pellicule de film classique, si je ne dis pas de bêtises, on a 24 images et on va rajouter une 25e image. Ou remplacer la 24e image par une image, par exemple, une image de Coca-Cola. Et il y a des études qui ont été faites. Alors, dans les années aujourd'hui, ce qui nous fait une grande terreur, j'en ai parlé dans le podcast et j'en reparlerai. D'ailleurs, si tu veux suivre mon podcast, connaissance de soi, entre psychologie et spiritualité, tu as le lien en description, si ce n'est pas déjà fait. Donc, j'en parlais dans le podcast. Eh bien, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est la grande peur d'aujourd'hui. Comme, il y a 20 ans en arrière, on parlait de la génétique qui faisait peur. Et dans les années 60-70, eh bien, c'était les images subliminales. Il y a des tests qui ont été faits. Et en fait, par exemple, sur une publicité d'une boisson connue. On va prendre Coca-Cola pour faire simple. Et donc, ils ont regardé les images subliminales et ils se sont rendu compte que, eh bien, les personnes qui aimaient le Coca étaient plus suggestibles et avaient tendance à acheter plus de Coca. Mais les personnes qui n'aimaient pas de Coca, eh bien, ça ne les impactait pas du tout. À d'autres termes, si, par exemple, on va dire, tu détestes un homme politique, un président de la République parmi tant d'autres, et Dieu sait qu'il y en a eu et qu'il y en a et qu'il y en aura que tu détesteras ou que tu n'aimeras pas beaucoup, eh bien, si on te met une image subliminale de cette personne-là, eh bien, ça ne va pas te faire aimer plus la personne. Clairement. Donc, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que, on parle d'image subliminale, on va revenir à la planète et à l'hypnose, c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas forcer quelqu'un si le sujet en question va à l'encontre des croyances, des valeurs ou des désirs de la personne. Donc, ça, c'est super intéressant, déjà, de se dire ça. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'une personne est suggestible, donc hypothétiquement manipulable, eh bien, c'est tout simplement parce que, déjà, il y a un préconditionnement, il y a une prédisposition à cela. En tout cas, je vais manger des M&M's si je vois des M&M's. Mais si je n'aime pas les M&M's, je m'en fous. Ça va vraiment passer à côté. Je me mets à saliver quand je vois une nourriture qui me plaît. Ici, au Chili, on a le Lomo Vettado. Hier soir, on a mis parler du Lomo Vettado. Et j'ai senti que je commence à saliver. En parlant, c'est une viande, ici. Et tu vois, je salive, là, encore, de suite. Et donc, là, typiquement, on a cette suggestibilité qui se fait par rapport à ce sujet-là parce que, eh bien, c'est un sujet qui suscite un désir, et un désir gustatif. En plus, là, si on prend la pyramide de Masso, donc ici, j'ai pas mal parlé dans ma chaîne et dans mes formations, eh bien, on est sur les besoins physiologiques. Donc, c'est des besoins très forts, très viscérons. Maintenant, autre question. Est-ce que l'hypnose, est-ce que la PNL, c'est de la manipulation ? En fait, si on parle de la PNL en tant que telle, on parle de la notion de manipulation en PNL, on parle de la notion de communication, on parle de la notion de suggestibilité. On parle de la partie de la PNL qui, justement, utilise l'hypnose. Et quand on parle, c'est pour ça que j'ai vraiment regroupé les deux mots sur une même vidéo, parce qu'on parle du même sujet. On parle, par exemple, de l'hypnose, l'hypnose conversationnelle. On peut parler de l'hypnose, l'hypnose ericksonienne. Finalement, l'hypnose ericksonienne, on peut faire l'hypnose conversationnelle avec l'hypnose ericksonienne. Et on peut parler de l'hypnose directe. La strict hypnose, l'hypnose spectacle, voilà. Il y a différentes variétés, catégories, sous-catégories d'hypnose. Mais au final, l'hypnose, c'est quoi ? C'est mettre une personne dans un état différent de son état de conscience habituel. Et on se rend compte que lorsqu'on est sur un état différent de son état de conscience habituel, eh bien, la suggestibilité, elle est plus forte. Donc, on pourrait dire qu'en fait, oui, la PNL, oui, l'hypnose, c'est de la manipulation. Mais qu'est-ce que la manipulation en tant que telle ? Alors, il y a une décennie en arrière, je me rappelle, quand je faisais les formations de PNL, j'aimais faire la grande différence entre manipulation, manipuler, et la partie suggérer, convaincre, influencer. Ou même influencer, c'était ça, voilà, ça me revient. La différence entre manipuler et influencer. Quand tu manipules, c'est que tu as un désir, alors, selon la définition que j'avais à l'époque, je ne vais même pas te la dire, parce que ça va apporter confusion. Mais en gros, je faisais une distinction pour dire, ben, manipuler, c'est un peu forcer, donc, c'est pas très bien. Et influencer, eh bien, on suggère des choses à la personne, mais on lui laisse son libre arbitre. Alors qu'on manipule, on force le libre arbitre. Ce sont des définitions. Et, finalement, comme pour tout, eh bien, les définitions varient, changent, et sont contextuelles. Je parlais pas plus tard qu'hier avec un ami du mot ésotérisme, et on se rendait compte que, finalement, on avait des définitions différentes du mot ésotérisme. Donc, c'est bien de revenir à la définition de base. Et là, en fait, ici, que ce soit le mot influence et manipulation, aujourd'hui, moi, je ne mets plus de, je dirais, de poids ou du moins d'inclinaison à c'est bien ou c'est pas bien. En fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet de fond, c'est que il est évident, en tant qu'être humain, que quoi que tu dises, quoi que tu fasses, tu vas influencer les autres, positivement ou négativement. Ça, c'est indéniable. Tu ne peux pas ne pas influencer. Ça, c'était les préceptes de linguistique. On ne peut pas ne pas communiquer, donc on ne peut pas ne pas influencer. Donc, c'est présent tout le temps. Manipuler, peut-être le mot est beaucoup plus connecté. On pourrait dire qu'il y a une intention plus forte. Mais la question, de fond, c'est qu'est-ce que tu fais, en fait ? Qu'est-ce que tu es en train de faire ? Si une personne vient te voir, te dit j'ai un problème, j'ai des difficultés parce que je fais des crises d'angoisse, j'aimerais que tu m'aides et que toi, tu as les outils pour aider cette personne et que ces outils, ça invite la personne à la mettre dans un état qui peut-être va la confronter avec ses angoisses. Mais la personne, elle ne va pas vouloir. Et en même temps, tu vas la guider pour l'aider à aller dans ce sens-là parce que tu sais que ça va l'aider. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu l'influences, peut-être que tu la manipules. De même, qu'à un moment donné, eh bien, un enfant, tu vas omettre de lui dire quelque chose ou tu vas lui dire un mensonge, je mets les guillemets, pour son bien. Eh bien, tu es en train de manipuler le gamin. Mais c'est pour son bien. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir quelle est l'intention au fond. Et quand je te parlais justement de l'hypnose du spectacle qu'on pouvait voir ou certaines personnes qui pratiquent l'hypnose, Dieu merci, ils ne sont pas une majorité, mais certaines personnes qui justement veulent inconsciemment exercer une forme de pouvoir, s'ils essayent, s'ils cherchent à le faire, et moi, j'ai vu une personne, ça m'a scandalisé, c'était un événement, il y avait 1000 personnes à l'événement, et la personne qui était sur scène était en train de faire un accompagnement à ces 1000 personnes en hypnose, et on sentait vraiment l'intrusion. On sentait vraiment qu'il y avait quelque chose qui n'était pas sain là-dedans. Et quand on est professionnel comme ça, on dit « Waouh, là c'est ça là ! » Dieu merci, ce sont des cas particuliers. Mais gardant ainsi ceci en tête que je t'ai dit avec les images publières, on ne peut pas te faire faire ou te pousser à finalement prendre des décisions qui vont à l'encontre de ton libre arbitre. Donc tu garderas toujours ton libre arbitre par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est justement de pouvoir monter en compétence au travers des différents outils, par exemple des outils que je t'enseigne, comme l'énéagramme, la PNL, à moindre mesure, espiral dynamique et autres, pour vraiment avoir cette posture méta par rapport à toi. Et même si tu n'arrives pas à voir qu'une personne est en train de faire une technique de manipulation vis-à-vis de toi, tu vas sentir quand même, tu vas être beaucoup plus lucide sur ta façon de réagir. Et du coup, tu ne tomberas pas dans ces écueils de personnes qui souhaitent justement te manipuler. Donc ça, c'est vraiment le sujet. Et maintenant, en tant que professionnel, parce que comme tu sais, moi je parle essentiellement à des professionnels, des coachs, des thérapeutes, des formateurs, voire des consultants, eh bien, garde ceci en tête. Il y a deux choses. Déjà, pourquoi est-ce que tu fais une approche qui va d'influence ? De toute façon, pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Est-ce que tu le fais pour le bien toujours du client ou du patient ? On va dire, ben oui, on est toujours de bonne intention, donc on va le faire. Mais ça impose aussi d'être sain, d'être aligné vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ses propres zones d'ombre. Ça, c'est vraiment un point fondamental. Donc, si tu n'as pas travaillé certaines zones d'ombre, ben, repars en thérapie, pars en coaching. Ça n'empêche pas de travailler, de continuer à exercer ta profession puisque personne n'est parfait. Cependant, voilà, soit conscient, consciente, soit lucide à un moment donné des limites éthiques de ta façon de faire. Ça, c'est un point clé. Autre point, je suis vraiment en train de parler des choses très négatives ici, mais je le fais parce que pour moi, ça me semble nécessaire d'en parler et puis parce que personne n'en parle finalement, très peu. Parce que, ben, c'est pas bien, parce que ça donne des mauvaises images de la PNL, de l'hypnose, de ceci, cela, on s'en fout. Moi, je ne suis pas là pour faire la promo de l'un et de l'autre. Ce sont des disciplines, ce sont des méthodes que j'utilise, même l'énéagramme. Tu m'as déjà entendu dire des choses négatives sur l'énéagramme alors que j'écris des livres sur l'énéagramme, je fais des formations sur l'énéagramme et je vis de ça. À un moment donné, il est nécessaire d'avoir cette... Enfin, il n'est pas nécessaire, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, pour moi, c'est important d'avoir cette posture d'honnêteté et de lucidité aussi vis-à-vis des choses qui se font et ce qu'il y a. Je vais te dire autre chose par rapport à ça. Un autre écueil aussi qui est important à garder en tête, c'est même si tu as une dynamique de vouloir faire le bien, de vouloir apporter le bien autour de toi et d'utiliser des méthodes d'hypnose, de PNL justement pour influencer positivement, pose-toi la question de l'ingérence aussi parce que ça aussi, c'est un sujet dont on ne parle pas assez. C'est souvent, on veut aider l'autre, mais est-ce que l'autre veut être aidé ? Et jusqu'à quel point ? Et donc, là aussi, c'est nécessaire de poser ça à la conscience, dire, ben, comment on dit, mais ce n'est pas le fait de se dire je fais le bien ou je fais le mal. D'ailleurs, tout le monde pense faire le bien, donc déjà, je fais le mal, il n'y a pas grand monde qui dit, ah, j'ai fait le mal, j'aime bien faire mal, j'aime bien, je suis un grand méchant de film, tu vois ce que je veux dire ? Les méchants de film, ils ne sont que dans les films et qu'ils rigolent parce qu'ils font le mal et qu'ils veulent dominer le monde. Non, on a tous cette sensation de faire le bien, qu'on soit clair, mais garder cette lucidité jusqu'où je vais pour faire le bien à la personne, qu'est-ce que je suis en train de mettre en place et est-ce que je suis en train de préserver une dynamique saine pour la personne ? Certains te diront, oui, ce qui est important, c'est la fin justifie les moyens. Non, si les moyens sont dégueulasses, ça ne va pas justifier la fin. Plus encore, si arrivé in fine, les moyens vont apporter d'autres conséquences négatives de l'autre côté. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est un sujet qui est quand même assez touchy sur lequel, eh bien, tu vois, je t'ai apporté un positionnement qui est un peu plus franc que ce que tu pourras avoir sur le net. Et oui, donc, la manipulation en PNL et en hypnose, elle est présente. Elle est présente dans toutes les disciplines, que ce soit des manipulations mentales, émotionnelles ou physiques, ne serait-ce que, par exemple, un chiropracteur, il va te manipuler corporellement. Donc, lorsqu'on va travailler avec des choses du conscient, de l'inconscient, eh bien, c'est une forme de mouvement, de mise en mouvement des pensées, de mise en mouvement des émotions. Ça pourrait être une très belle explication de la manipulation. Cependant, dans quel but ? Généralement, c'est pour le bien de la personne. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire. Sujet passionnant, n'est-ce pas ? Si tu veux, justement, qu'on en discute plus, dis-le-moi un commentaire de cette vidéo et quant à nous, on se retrouve très rapidement si tu es abonné pour d'autres contenus. En attendant, il y a pas mal de contenus complémentaires qui sont en description. Je t'invite à regarder. À très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada